Caroline, devrait-on raffiner ici le pétrole de l'Ouest et carrément oublier les projets de gaz de schiste? C'est la question qu'on a posée à nos internautes sur Facebook et mon collègue Jean-François Cloutier viendra nous livrer les réponses tout à l'heure. Merci Sophie. Au revoir. Au revoir. Et vous savez, en amont de ce congrès de l'Association pétrolière et gazière du Québec, mon collègue Olivier Bourque s'est entretenu avec la ministre des Ressources naturelles. Martine Ouellet a donc expliqué ses positions sur la question des gaz de schiste, entre autres, en commençant par se défendre d'avoir déterminé prématurément, comme certains lui ont reproché, la position du nouveau gouvernement sur la question. Voici un extrait de notre revue. Je pense que la position du Parti québécois sur la question des gaz de schiste, elle est très claire depuis déjà au moins deux ans. Nous avions pris position en 2010, dès le début du dossier. Moi, je suis allée en Pennsylvanie. Je suis allée voir sur le terrain, qu'est-ce que ça a donné. Je peux vous dire que les impacts sont très importants. Des impacts au niveau de l'agriculture, au niveau des troupeaux, des impacts aussi au niveau des villages, des gens qui n'ont plus d'eau potable. Donc, c'est certain que lorsqu'on parle de gaz de schiste au Québec, ce n'est pas n'importe où, c'est dans une des zones les plus habitées, c'est la vallée du Saint-Laurent. Et là, c'est une zone où il y a du développement économique relié à l'agriculture, où il y a du développement économique relié au tourisme. Et donc, je pense qu'il faut faire attention. Et les risques sont très grands actuellement. On a l'impression que votre idée est faite. Bien, moi, j'ai constaté, j'ai regardé la technologie et, dans l'état actuel des choses aujourd'hui, de ce qu'on connaît, de la fracturation. Et je pense qu'à moins qu'on découvre des nouvelles façons de faire, de bien contrôler chaque fracturation et chaque fissure qui seront créées pour voir jusqu'où ils vont, et d'être, que le sous-sol du Québec soit transparent et qu'on voit toutes les fissures existantes, je pense qu'il y a une grande difficulté technologique actuellement, du côté du gaz de schiste. Dans le fond, vous réitérez un peu aussi ce que vous avez dit. Est-ce que vous ne voyez pas le jour où on va pouvoir en faire, à moins qu'il y ait des avancées technologiques importantes? À moins qu'il y ait des avancées technologiques importantes. Et ça peut toujours être le cas. On sait qu'au niveau des technologies, des fois, on fait des boules. Mais je pense que dans l'état actuel des technologies, les risques actuellement sont très grands. Et on parle d'un territoire habité au niveau de la vallée du Saint-Laurent. Et on parle d'un territoire où il y a déjà des activités économiques importantes. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre en péril ces activités économiques-là. OK, très bien. Les ES, j'ai l'impression que vous entendez là-dessus, parce qu'il y en a certains qui avaient décrédibilisé un peu cette évaluation-là, parce qu'ils disaient qu'il y avait des gens qui étaient d'industrie. Quelle est, vous, votre opinion sur l'ES qui est en train de se passer actuellement? En fait, actuellement, l'étude environnementale stratégique, il y a des études qui sont données. Et je pense que c'est important d'avoir l'ensemble des informations. Mais ce volet-là est entre les mains de mon collègue, ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est sous sa responsabilité, les questions de l'étude environnementale stratégique. Nous avons entendu le message que les gens souhaitaient peut-être qu'on puisse sortir les rapports ensuite avec l'information, pouvoir discuter avec les gens du milieu. Nous avons bien compris ce message-là. Mais je crois qu'en même temps, qu'on a un message où ils souhaitent qu'on sorte les informations, mais ils souhaitent que les actions se prennent aussi. Donc, ce que moi, j'ai compris, c'est que les gens sont d'accord avec les décisions que nous avons prises. Et ils souhaitent des changements au Québec. Lorsque vous aviez fait, justement, votre déclaration lors du premier conseil des ministres, il y avait M. Bouchard, après ça, qui a ressorti en communiqué de presse. Il disait que c'était assez bizarre, une chaotique, tout ça. Est-ce que vous lui parlez, M. Bouchard, en ce moment? Est-ce que vous avez des relations avec lui? Bien oui, on s'est parlé. Puis vous savez, on s'est déjà croisés dans le passé, moi et M. Bouchard. J'ai été à l'époque dans les instances du Parti québécois, l'exécutif national. Donc, nous avons une très bonne relation. Et je pense que M. Bouchard peut avoir son opinion, que je respecte tout à fait. Il faut avoir la vote aussi. C'est ça. Son opinion lui est partie. Dans les ressources naturelles, au niveau du pétrole, nous sommes très ouverts à l'exploitation du pétrole au Québec, mais pas n'importe comment. Il est essentiel d'avoir l'ensemble des impacts, tant économiques, sociaux, environnementaux, avant de pouvoir prendre des décisions, afin que ces décisions-là soient des décisions éclairées, qu'on puisse prendre des bonnes décisions collectivement. Je pense que la question de la diversification des sources d'approvisionnement du côté du pétrole est très intéressante. On sait que les coûts sont beaucoup plus bas du côté de l'Ouest. Donc, c'est un dossier que nous sommes en train d'examiner actuellement pour faire en sorte, tout en respectant l'environnement, de faire en sorte de favoriser le développement de l'industrie de transformation qu'on a tant à Montréal que dans la région de Québec. Pas trop polluant, les 120 minutes? C'est ce que nous allons voir. C'est quel genre de pétrole proviendra de ce renversement-là. Et nous avons des questions, nous attendons des réponses, mais c'est un dossier que nous examinons de très près et avec ouverture. Donc, beaucoup de dossiers couverts lors de cette entrevue avec mon collègue Olivier Bourque. Je vais maintenant m'entretenir avec Yuri Chassin. Il est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Chassin. Bonjour. Donc, vous venez d'entendre avec nous cet entretien avec la ministre des Ressources naturelles. À chaud, comme ça, vos réactions, qu'est-ce que vous retenez de cet entretien? Bien, c'est une évaluation des risques. Et c'est intéressant parce que c'est incertain. Donc, un risque, évidemment, il peut se produire quelque chose ou non. Et l'évaluation semble être, en fait, comment dire, le cadre d'analyse semble être le même et pour le pétrole et pour les gaz de schiste. Mais étonnamment, la ministre semble plus pessimiste envers les gaz de schiste qu'envers le pétrole. Alors, c'est ce que je retiens. C'est intéressant de voir sa réaction. Bien, vous savez, on entendait lors de la présentation faite par ma collègue Sophie Lemieux, Jean-Yves Lavoie de Junex, qui dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers. Il y a de l'incertitude aussi. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça semble quand même assez clair. On est réfractaires aux gaz de schiste. On semble ouverts à une activité plus élaborée dans le pétrole. C'est quand même assez clair pour les investisseurs. Bien, en fait, pour l'instant, c'est ça. C'est relativement clair. Mais évidemment, donc, il n'y a pas énormément d'ouverture, alors que les données ne sont pas encore parues. Ceci étant dit, on voit que la ministre est plus tempérée, propose d'attendre, justement, l'étude environnementale stratégique. Et on verra les résultats. En Angleterre, il y a eu une étude menée, en fait, par l'Académie royale qui montrait qu'il était possible de développer les gaz de schiste en Angleterre en minimisant les risques. Donc, il va toujours y avoir un risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais à partir d'un certain seuil, il est possible de faire ce développement de façon relativement sécuritaire. On va parler un peu de pétrole parce qu'il est question de ça aussi aujourd'hui. L'Institut économique de Montréal a fait paraître un sondage qui évaluait la perception des Québécois et Canadiens à l'endroit de cette activité-là. On sait qu'on veut aller de l'avant avec des projets majeurs, comme ça, ça prend un niveau d'acceptabilité sociale. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez fait paraître ce sondage-là? Oui, et pour mesurer, évidemment, la compréhension des enjeux et la position, comment dire, la perception. Parce qu'en politique, la perception fait loi. Donc, essayer de voir quelle était la perception aussi des Québécois par rapport à cet enjeu-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, en fait, c'est que les Québécois ont une approche très pragmatique. On est pour le développement des ressources pétrolières, notamment des sables bitumulés en Alberta, du pétrole au Québec, mais en autant qu'il y ait des efforts qui soient faits pour respecter ou minimiser l'impact sur l'environnement, donc respecter l'environnement dans tout ça. C'est évidemment une question, finalement, d'équilibre. Il y a très peu de gens qui se situent aux extrêmes, soit de développer à tout prix ou de ne pas développer du tout. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette approche-là, elle tranche avec ce qu'on entend, par exemple, si on n'écoute que les lobbies environnementaux. Donc, clairement, il y a trois Québécois sur quatre qui disent qu'on devrait développer du pétrole ici, on devrait consommer du pétrole canadien tant qu'à consommer du pétrole. Et même, donc, par rapport aux groupes environnementaux, il y a une bonne proportion, en fait, 46 % des Québécois qui estiment que les groupes environnementaux sont trop radicaux sur cette question. 31 % ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Donc, il y a quand même une bonne marge. On voit que les Québécois, en général, sont pragmatiques envers cette question-là. La QLPA réagissait aujourd'hui à votre sondage, disait, mais tout est dans la question. On a demandé, bon, tant qu'à consommer du pétrole, est-ce qu'on veut du pétrole canadien ou de l'étranger? On peut comprendre qu'on va répondre du pétrole canadien, mais la question, qu'est-ce que... Si on avait demandé aux gens énergie sale versus énergie propre, la réponse aurait été peut-être différente. Bien, en fait, non, parce que cette question-là, elle est posée à tous les jours par, finalement, les choix qu'on a comme consommateurs sur le marché. Et ce qu'on voit, c'est qu'on continue de consommer du pétrole. Donc, l'alternative à beaucoup, elle n'est pas encore présente suffisante, en fait, aux yeux des Québécois. On peut toujours s'acheter une voiture électrique, mais on sait que ça coûte plus cher, que l'électricité aussi a un coût. Donc, dans tout ça, ce qu'on voulait mesurer, c'est justement, non pas ce qu'on peut observer déjà, mais qu'elle est, en tant qu'à consommer du pétrole, effectivement, qu'elle est la source privilégiée. Très peu de Québécois savent d'où vient notre pétrole, la Marse du Nord, l'Afrique. Et effectivement, pourquoi ne pas consommer un pétrole canadien tant qu'à faire? Et ce qu'on entendait, dans le fond, on a entendu M. Pinault dire qu'effectivement, on va continuer à consommer du pétrole. Même l'Agence internationale de l'énergie montre dans ses projections pour les décennies à venir que cette consommation-là va continuer. Donc, on est un peu pris, évidemment, nous, dans notre question. On assume qu'il va y avoir encore du pétrole de consommer. Ce qu'on voit, c'est que les Québécois ne font pas un choix incroyable ces jours-ci. C'est une tendance à long terme. Et il y a des gens qui vont dire, tant qu'à consommer des gaz de schiste, pourquoi pas ne consommer des gaz de schiste québécois? Absolument. Sauf que là, la perception est nette.